Comment vendre ses produits sur Facebook sans faire de publicité ? Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous comment est-ce que vous avez la possibilité de vendre vos produits gratuitement sur Facebook sans faire de publicité. Et vous savez ce qui est just amazing dans cette histoire, c'est que vous allez tout simplement avoir du trafic, énormément de trafic gratuitement. C'est just incredible. Avoir énormément de trafic gratuitement sur Facebook et vendre ses produits. Les connaisseurs connaissent, ceux qui ont l'habitude d'utiliser ces stratégies-là savent de quoi je parle. Ils n'ont pas forcément envie de partager ça avec vous, mais moi comme je suis gentil, je vais tout simplement partager ça avec vous. Alors d'abord vous allez vous connecter à votre compte Facebook, naturellement la base de la base. Et quand vous allez vous connecter à votre compte Facebook, vous allez descendre ici en bas et vous allez voir Marketplace. Amazing. Vous cliquez sur Marketplace. Et quand vous allez cliquer sur Marketplace, vous allez tomber sur une interface comme ceci où il y a des gens qui vont déjà de tout et de rien. Vous voyez, des montres, des bracelets, des climatiseurs, des mini-climatiseurs, etc. Bref, il y en a de tout par ici. Il y en a des téléphones, des baffes, des drones même, des drones, des habits, des vêtements, etc. Donc tout se vend sur la Marketplace de Facebook. Mais beaucoup sous-estiment en fait la puissance de cette Marketplace-là pour l'instant. C'est juste un code du bol. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de poster vos produits gratuitement sur la Marketplace, de gagner de l'argent grâce à la Marketplace. Parce que moi, par exemple, j'achète beaucoup sur la Marketplace. Quand j'ai envie d'acheter quelque chose en particulier aujourd'hui, je vais sur la Marketplace de Facebook parce que l'accessibilité est just incredible. Premièrement parce que les gens adorent passer du temps sur Facebook. Les gens adorent passer du temps sur Facebook. J'aime passer du temps sur Facebook. Tout le monde pratiquement aime passer du temps sur Facebook. Donc c'est plus facile pour tout un chacun de nous d'aller sur Facebook pour chercher un produit tant que la Marketplace est disponible pour nous pour acheter facilement. On ne va pas se fatiguer à aller sur Google, taper le nom d'un produit. On ne va pas se fatiguer à aller sur un site de dropshipping pour acheter un produit. Sachant que la Marketplace de Facebook est disponible. Et ce qui est encore intéressant, c'est que sa cible en fonction de là où tu es. Et vous voyez ici par exemple, c'est le franc CFA qui est mis en avant parce que automatiquement le système détecte que je suis en Afrique de l'Ouest actuellement. Donc ça veut dire que tout simplement vous avez la possibilité de vendre dans votre région. C'est-à-dire que c'est comme tout simplement une vente locale que vous faites ou régionale en fonction de la région dans laquelle vous êtes situé. Ça fait en sorte que Facebook lui-même propose vos produits à une cible qui est bien plus proche de vous. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez filtrer par rapport à ce que vous voulez. Si c'est habillement, vous voyez, vous filtrez habillement. Et vous allez voir que des produits d'habillement. C'est-à-dire que c'est une interface tellement bien constituée que Facebook a mis en place en toute douceur. Les plateformes comme eBay, les marketplaces comme Amazon, comme AliExpress, toutes ces plateformes-là n'ont pas vu venir ce que Facebook prépare. La marketplace est juste incredible parce que c'est adapté selon ta région, ta localité. Et puis c'est partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que Facebook a pris le soin aujourd'hui de rendre sa plateforme accessible à tout le monde dans un premier temps. Côté divertissement, tout le monde a un compte Facebook aujourd'hui pratiquement. Donc du coup, ça fait que très facilement, tout le monde a la possibilité avec cette marketplace à partir du moment où tu as Facebook, un compte Facebook. Donc tu as la possibilité d'avoir accès à la marketplace facilement. Donc déjà, la facilité d'achat a beaucoup plus de mise ici parce que les gens ont la facilité de se connecter à leur compte Facebook et d'acheter que d'aller directement sur une plateforme comme eBay ou Amazon pour effectuer un achat. La proximité avec le vendeur parce qu'ici, vous avez la possibilité de directement discuter avec le vendeur via Messenger, ce qui n'est pas forcément le cas sur des plateformes comme Amazon où tu es obligé d'acheter directement. C'est difficile de contacter le vendeur. Alors qu'ici, c'est facile. C'est-à-dire que c'est d'abord même le... pour acheter sur la marketplace, il faut d'abord discuter avec le vendeur. Donc il y a la proximité avec le vendeur, etc. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez utiliser cette stratégie-là pour vendre vos produits? À cette étape, ça veut dire ce que vous voulez vendre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs catégories. D'accord? Ici, par exemple, quand je vais en bas d'un catégorie, il y a véhicules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la marketplace de Facebook, vous avez la possibilité de vendre des véhicules. Que cela soit des véhicules à 4 roues ou à 2 roues, donc les motos, etc. Attention à ce que vous vendez quand même. Mais vous avez la possibilité de vendre toutes sortes de produits. Il y a directement, pour ceux qui sont dans l'immobilier, d'accord? La location, voilà, de chambre, etc. Bref, si vous êtes dans l'immobilier, la location immobilière est tout simplement une catégorie bien adaptée pour vous. Il y a les appareils électroniques également. Pour ceux qui veulent vendre, par exemple, directement. Vous voyez ici un trépied pour téléphone, directement ici. Une montre ultra, ultra sophistiquée. Bref, un drone, directement ici. Et regardez les prix, c'est just incredible. Vous voyez, par exemple, un trépied pour téléphone. C'est bien, bien, bien chic et qui coûte 1000 francs CFA. Just amazing. Donc ici, sur la marketplace de Facebook, vous avez de tout, en fait. De tout. Et vous filtrez tout simplement en fonction de ce que vous voulez. articles de rénovation intérieure pour tous ceux qui veulent faire de la décoration intérieure ou même pour ceux qui veulent directement acheter, voilà, par exemple, ceux-ci. Des climatiseurs portables, etc., etc. Alors ici, il y a des articles de sport directement où pour tous ceux qui veulent vendre des produits sportifs, vous pouvez tout simplement filtrer les altères, vous voyez, les produits sportifs qui donnent énormément. C'est une niche, vraiment, les gens ne vous en parlent pas. Mais les gadgets de sport se vendent comme des petits pains, comme des petits pains. Je fais un coucou spécial à Imiya Fine, si elle me suit. C'est une fille qui se fait sauvagement d'argent, rien qu'en vendant des équipements sportifs sur la marketplace de Facebook, je vous en prie. Elle ne fait pas de pub Facebook. Non, 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 non. Elle a essayé deux, trois fois, mais franchement, elle trouve beaucoup plus de clients sur la marketplace, rien qu'en vendant des produits, des gadgets sportifs. Je pense même que je l'ai reçu en interview sur cette chaîne. Si vous ne l'avez pas encore suivi, c'est à aller suivre l'interview que j'ai eu à faire avec Imiya Fine. Elle a dévoilé toutes ses stratégies dans cette vidéo. Allez suivre. Donc, regardez par exemple, la vente des produits directement sur la marketplace est just amazing. Vous catégorisez. Donc, première stratégie, quand on vient sur la marketplace de Facebook, si vous voulez vendre un produit, vous venez d'abord choisir la catégorie auquel appartient votre produit. Je suppose que je veux vendre des produits pour les animaux. Je vais cliquer ici, par exemple, produits pour animaux. D'accord? Quand je clique sur produits pour animaux, directement là, maintenant, je vais remonter. Vous voyez? J'ai déjà choisi la catégorie. Je vais cliquer, mais je vais cliquer sur ajouter un article. Et je vais cliquer sur article directement à vendre ici. Quand je clique sur article à vendre, ça va me donner tout simplement la possibilité d'ajouter des photos, d'accord, de ce que je veux vendre. Je vais faire l'exemple rapide en ajoutant une photo rapide de ce que je veux vendre. Donc, là, par exemple, je suis en train d'importer cette photo-là. Ça, par exemple, c'est tout simplement une corde à sauter. Supposons que je veux vendre une corde à sauter directement sur la marketplace. Là, j'ai ajouté une seule image du produit. Je peux en ajouter plusieurs, d'accord? Ici, maintenant, je vais mettre le titre. Je vais mettre corde à sauter, d'accord? Je vais mettre corde à sauter directement. Ici, le prix, allez, je vais mettre un prix raisonnable. Je vais mettre 4,500. Et dites-vous que ce produit, je peux le trouver directement à 1,000 francs. Just Amazing. Vous voyez la marge que je me fais sans faire de publicité. C'est un trafic organique gratuit que Facebook m'offre. Donc, c'est Just Amazing. Et ici, je vais choisir la catégorie. Alors, je vais parler, un corde à sauter, c'est tout simplement produit sportif. Donc, je vais mettre sport et activité extérieure. Donc, bien choisir sa catégorie est très importante, tout simplement pour permettre à Facebook de très rapidement vous faire de la visibilité et de vous permettre de trouver des clients. Si vous choisissez une mauvaise catégorie, Facebook va montrer votre produit à une mauvaise catégorie quand les gens seront en train de filtrer. Ils vont tomber d'accord sur votre produit, alors qu'ils sont en train, par exemple, de chercher autre chose. Par exemple, si votre produit se retrouve dans les produits véhicules, directement, personne ne va acheter parce que ceux qui sont intéressés par les véhicules ne sont pas là pour acheter une corde à sauter. Donc, bien catégoriser, c'est très important. Ici, moi, il y a mes sports et activités extérieures. Donc, vous allez tout simplement mettre les détails, les tags. Très important, les tags. Les tags, quels sont les mots clés potentiels que votre cible va mettre pour retrouver ce produit-là. Moi, je vais mettre corde à sauter, je mets corde. Vous voyez, je tape entrer, je mets sauter. Après, je mets corde à sauter. En fait, toutes les expressions possibles que ma cible peut taper ici dans les tags ou taper dans les recherches pour retrouver mon produit facilement. Je les mets. Je peux mettre une centaine si je veux. Bon, c'est abusé. Je peux mettre une vingtaine, une trentaine directement. Et le tour est joué. Donc, à vous de voir comment vous pouvez mettre directement. Ici, la description. Très, très important de mettre une description. Ici, si vous n'avez pas de l'inspiration, allez sur le chat GPT et dites lui ce que vous vendez. Dites lui. Donnez lui les indications. Il va vous rédiger une fiche de description bien détaillée et bien professionnelle. Et le tour est joué, les amis. C'est simple aujourd'hui de vendre sans faire de pub avec la marketplace de Facebook. Je vous partage énormément de sauce, les amis, sur cette chaîne YouTube. Donc, la moindre des choses serait de vous abonner et de me lâcher un gros pouce bleu sous cette vidéo. Très, très important. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Vous savez désormais quoi faire pour vendre vos produits gratuitement, facilement sur la marketplace de Facebook. Et gagner de l'argent en automatique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vais y répondre avec grand plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo de formation. D'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, bye. Vous êtes débutant en ligne. Vous avez envie de générer vos premiers revenus sur Internet. Laissez-moi vous dire que j'ai élaboré pour vous plusieurs vidéos de formation. notamment dans mon programme d'accompagnement et de formation dénommé e-commerce marketing. Surtout si vous vendez des produits et services et que vous n'arrivez pas à écouler vos produits. Vous n'arrivez pas à vendre vos produits. Alors, j'ai élaboré pour vous un programme complet qui vous permettra en fait de vendre vos produits très facilement grâce à mon programme e-commerce marketing. Au-delà de mon programme e-commerce marketing, j'ai élaboré pour vous également plusieurs vidéos de formation sur le SMMA, le social media marketing et d'en-ci, dont je partage énormément de valeur sur cette chaîne YouTube. Donc, plusieurs vidéos de formation, plus accompagnement avec moi-même pour vous permettre en fait de trouver vos premiers clients dans le SMMA. Vous permettre également de rapidement trouver des clients en ligne, peu importe votre secteur d'activité. Également, si vous avez envie de maîtriser la publicité sur Facebook de fond en comble, si vous avez envie de devenir un véritable expert dans le lancement de publicité de campagne publicitaire Facebook Ads 2.0, intégrer également mon programme de formation sur Facebook Ads, donc plusieurs vidéos de formation, plus accompagnement avec moi-même. Si vous voulez devenir un véritable community manager, un community manager, pas comme ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, si vous avez eu l'habitude de suivre mes formations gratuites, vous savez que je partage énormément de valeur gratuitement déjà. Donc, imaginez mon programme de formation sur le community management. Vous allez pouvoir gérer les réseaux sociaux de n'importe quelle entreprise. Au-delà de ça, si vous voulez devenir un véritable funnel builder et créer un véritable tunnel de vente, vous savez que la compétence de funnel builder est l'une des compétences les plus vendues dans le SMMA. Donc, vous devenez un funnel builder, donc un créateur de tunnel de vente 2.0 avec mon programme funnel building 2.0. Si vous avez envie d'intégrer ce programme pour créer de véritables tunnels de vente, le lien en description, vous allez pouvoir intégrer mon programme de formation. Au-delà de ce programme de formation, vous avez également la possibilité d'intégrer mon programme de formation ultra complète avec accompagnement sur la vente de produits digitaux. Que cela soit la création de produits digitaux, que cela soit la vente également des produits digitaux, vous allez voir tout simplement comment acheter des produits digitaux et les revendre, comment créer vous-même des produits digitaux. Bref, vous allez tout voir dans ce programme de formation spéciale vente de produits digitaux. N'hésitez surtout pas à m'écrire directement mon lien en description de cette vidéo. Je vous abonne pour vous 150 e-books dans le secteur du business en ligne quand vous avez la possibilité de revendre et tout simplement de gagner de l'argent. Au-delà de l'aspect marketing et vente, que ça vous apprend, chaque e-book vous enseigne sur comment lancer des publicités, comment développer le marketing et la vente dans n'importe quelle entreprise. Également, vous avez la possibilité de revendre ces e-books-là. Alors, cliquez sur le lien juste dans la description pour intégrer l'un de ces 5 programmes de formation ou alors directement pour prendre contact avec moi. So, let's go, à tout de suite.